bonjour à tous alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur l'entrée et sortie automatique de la voiture vous savez avec le fsd en ligne droite là je précise et plus particulièrement dans mon garage pour voir si la voiture s'arrête bien à la distance qu'on peut régler au sein du menu et puis vous montrer aussi où est ce que la voiture s'arrête si vous restez derrière la voiture vous allez voir c'est assez impressionnant elle s'arrête vraiment pas très loin de mes pieds et je finis aussi la vidéo par un petit récapitulatif de la majorité des fonctions vous pouvez activer depuis l'application du téléphone comme le coffre les vitres etc la climatisation donc ça ça sera dans la deuxième partie de la vidéo bonne vidéo et on se reparle juste à la fin bonjour à tous alors je vais faire une vidéo aujourd'hui pour voir si pour la sortie automatique en fait avec le fsd là j'ai testé en ligne droite parce que ça donne car j'ai jamais testé la sensibilité notamment la marche frontale donc bon j'ai essayé de part mettre la voiture dans le mur devant mais comme j'ai un garage où j'ai pas beaucoup de marge j'ai que 15 cm de marge et bien voir si j'arrive à arriver à un résultat probant en termes de marche frontale par rapport au mur alors on va voir ça donc je sors la voiture hop on va déjà fermer la porte on va aller derrière on voit la voiture donc on va pas essayer la sortie intelligente on va juste essayer la marche arrière et voir ce que ça donne c'est parti oui là il se passe rien parce que je pense que je suis trop près de la voiture ah non elle recule donc on va voir vous voyez normalement elle va s'arrêter quand elle va s'approche arriver vers moi regardez regardez hop elle s'arrête et voyez j'ai pas beaucoup donc j'arrête maintenant et on va essayer de voir ce que ça donne pour la marche avant vous voyez comment elle garage c'est parti oui j'ai lâché en fait j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout est-ce qu'elle serait allée un peu plus loin ça c'est la bonne question parce que là j'ai quand même plus de 20 cm donc ce qui veut dire que dans mon garage si je voulais la rentrée en automatique voyez là je ferme pas le garage quand même donc je vais essayer encore un petit peu voir ce que ça donne et hop elle s'arrête effectivement là elle s'est arrêtée tout seul alors ce qui m'intéresse c'est de voir effectivement je dois pas avoir à peu près 20 cm j'ai pas beaucoup mais est ce que je peux fermer le garage parce que ça ça serait pratique est-ce que je peux fermer le garage pas sûr pas sûr de tout on va tester non à mon avis ça rentre pas même si vous voyez j'ai ma porte de garage qui est creuse ça va pas le faire et en fait ce que j'ai fait c'est que moi quand je rentre dans le garage voyez j'ai une petite marque des marques sur le sur le carrelage et je m'aligne je m'aligne par rapport à ma plaque ici modèle 3 en bas de la porte et là je suis vraiment pas je suis vraiment pas aligné et si je retourne si je retourne pour voir dans la voiture au niveau des réglages sorties non je peux pas faire je peux pas faire moins de 20 cm donc donc ça le fait pas parce que je peux vous montrer aussi évidemment c'est les fonctions du téléphone comme on va me démontrer l'autre fois donc évidemment je peux ouvrir le coffre alors si j'ai dans le commandant j'ai le coffre avant donc je vais vous montrer ça tout de suite hop êtes vous sûr voilà ça ouvre le coffre avant évidemment en termes des commandes j'en ai beaucoup d'autres j'ai le coffre arrière voilà ça ouvre le coffre arrière la fonction intéressante pour l'été c'est ventiler ici donc quand vous appuyez sur ventiler voilà ça entrebaille les vitres et ça vous permet aussi cette fonction à distance de de former de fermer vos de fermer vos vitres par contre je ne pense pas que ça apparaît c'est tel quel sur l'écran vous voyez vous voyez que quand vous avez le coffre ouvert ou même les portes ou le coffre avant mais pas les vitres donc dans ce cas là il faut retourner dans le menu commande les faire fermer et voilà ça ferme ça ferme les vitres donc ça c'est quand même bien pratique évidemment vous pouvez faire klaxonner la voiture vous pouvez la faire clignoter voilà c'est sympa quand vous êtes dans un parking que vous ne trouvez pas ouais votre voiture vous pouvez la faire klaxonner voilà vous pouvez utiliser le mode voiturier j'ai utilisé une fois c'est sympa donc ça limite les fonctions de la voiture vous avez le mode sentinelle évidemment et le mode limitation de vitesse si vous prêtez la voiture à votre enfant il ne voulait pas qu'il dépasse une certaine vitesse et bien c'est comme ça c'est comme ça que ça marche et évidemment vous pouvez fermer ou ouvrir ouvrir la voiture l'autre fonction évidemment c'est la climatisation donc vous pouvez activer la climatisation on va entendre la voiture commencer vous entendez le petit bruit là à chauffer et évidemment vous pouvez aussi régler chauffer les sièges chauffants pour chaque chaque siège avant et arrière vous avez aussi le mode désemblage voilà où là c'est la climatisation maximum moi qu'on entend bien là hop j'arrête évidemment si je désactive la climatisation par contre je vais vous montrer si je laisse un siège chauffant je désactive la climatisation ça désactive la climatisation mais pas le siège chauffant et je recommence je remets la climatisation je désactive la climatisation et le siège au fond là il reste il reste il reste allumé voilà voilà écoutez je pense que je vous ai montré à peu près tout au niveau de des commandes vous avez aussi la commande multimédia quand vous êtes dans la voiture qui vous permet depuis téléphone si quelqu'un a le téléphone à côté et bien jouer avec vous avez aussi vos favoris en dessous donc ça c'est pour quelqu'un s'il veut changer pendant que vous roulez et qu'il a le téléphone et ce que vous avez montré aussi d'autrefois c'est la mise à niveau de la voiture où vous pouvez en fait quand vous êtes éligible rajouter les sièges au fond arrière où le pilote la conduite en terneau entièrement autonome si vous n'avez pas pris l'option voilà parmi où le mode la la mode accélération sport sur la longue range qui est disponible voyez moi j'ai rien disponible sur sur ma voiture voilà voilà écoutez j'espère cette petite vidéo vous a plu mais en tout cas bon effectivement là je ne peux pas garer la voiture j'aurai toujours ses 20 cm devant la voiture donc je suis obligé de la carrer manuellement pour rentrer dans mon garage voilà j'espère cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires des pouces bleus et puis utiliser moyen de pernage si le corps vous en dit et je prépare probablement un nouveau live d'ici peut-être pas le week-end prochain mais dans deux semaines s'il fait beau pour vous remontrer encore les fonctions de la voiture et puis si ça se trouve on pourra peut-être même se déplacer un peu si le confinement est fini en alsace on verra bien sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à très bientôt au revoir